Et si aujourd'hui on parle des chaussures, qu'est-ce que vous en dites ? Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler chaussures et on va parler plus particulièrement des chaussures que j'ai achetées ces derniers temps. J'ai passé deux commandes, une, enfin, trois on va dire. Une sur Vinted, une sur Pompassion et une sur... Cendrillon il me semble. Mais de toute façon, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos et si je me suis trompée, je vous mettrai une petite annotation. Donc voilà, j'ai eu envie de nouvelles chaussures parce que mes derbies de l'année dernière, il y en a qui ont souffert. Il y en a qui ont beaucoup souffert, je vous l'avoue. Et il y en a qui sont encore pas mal que je vais pouvoir porter cet hiver. Mais il y en a que j'avais envie de... Voilà, les derbies pour moi, c'est ma grande passion et j'avais envie de vous en parler tout simplement. Pour commencer, le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres parce que je pense que vous allez me le demander. C'est un rouge à lèvres qui vient de ce mini kit de chez Sephora. Ce sont les rouges veloutées sans transfert. Et moi, j'ai mis le... Regardez-moi comment ils sont choukinous. C'est trop chou. J'ai mis le numéro 14. Voilà, donc je ne sais pas son nom mais je vous mettrai un lien en barre d'infos pour ce mini kit que j'ai commandé il n'y a pas longtemps sur Sephora. Voilà. Allez, on y va pour les chaussures. Je vous intercalerai en même temps des petits plans des chaussures portées. Ce sera plus interactif, je trouve. Alors, première chose, celle-ci. Je l'ai commandée sur Vinted. Elles sont trop belles. Franchement, je suis trop fan. C'est la marque Bellucci. Alors, j'essaierai de trouver un petit peu si je les trouve sur Internet ou pas. Elles sont trop trop chouettes. Couleur moutarde comme ça. Ça fait des années. Enfin, ça fait des mois que j'en voulais une paire de moutarde. Elles sont un petit peu ajourées. Et voilà, elles sont vraiment trop trop chouettes. Le lacet est pareil. Je pense qu'avec un petit lacet noir, ça peut faire classe aussi. Voilà. Semelle en corde. Donc, je les mettrai un peu là quand il va faire beau plutôt que quand il pleut. Parce que là, semelle en corde quand il pleut. Voilà. Voilà pour les premières. Elles sont vraiment très très belles avec un petit jean noir. Ça peut faire hyper sympa. Ensuite, les deuxièmes, ce sont... Celles-ci. Celles-ci, je vous les avais montrées dans un vlog. Mais je voulais vous les remontrer là parce que franchement, je les adore. Ce sont une paire de derby de la marque Lollipops qui se présentent comme ceci. Moi, je les ai achetées également sur Vinted. Celles-ci. Elles sont vraiment choues parce que vous avez... Vous savez, c'est ajouré au niveau du pied. Ça fait comme un espèce de drapé foulard au niveau du pied. Un peu, vous savez, comme les trucs de mamie. Enfin, je trouve ça hyper joli. Elles sont un espèce de croco. Vous avez le petit logo Lollipops ici. Si j'essaierai de les trouver, si je les trouve en vente, je vous les mettrai en lien tout simplement. Ensuite, on va passer sur des baskets. On repartira sur des derbies ensuite. Donc, sur des baskets, j'en ai acheté deux petites paires. La première paire, j'ai encore les boîtes. C'est une paire de la marque Marquise. Ça, c'est un gros, 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 gros coup de cœur. Hop, elles sont comme ça. Voilà, donc en fait, ce sont des petites baskets style Converse. Mais elles sont imprimées militaires avec des petites étoiles noires. Les œillets sont dorés. Donc, je trouve ça très classe avec le petit lacet blanc et tout. Enfin, voilà, elles sont vraiment, vraiment super jolies. Je les ai portées hier avec un look total noir. Jeans noir et plus noir. Et bien, ça fait tout de suite son effet, quoi. Il faut que je me trouve un petit foulard un peu militaire comme ça pour aller avec. Et ce sera parfait. Voilà, franchement, elles sont trop classes. Et il faut savoir que toutes les chaussures que je vous présente, je les ai payées moins de 20 euros. Voilà. Donc, celles-ci, je les adore. Ensuite, on continue dans les baskets. Celle-ci, c'est la marque Ideal Shoes. Et cette fois-ci, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus classique puisque ce sont celles-ci. Alors, celles-ci, je ne les ai pas encore portées. Les lacets, vous voyez, ne sont pas encore bien faits. C'est une petite paire tout simplement de style Converse. Mais noir avec un petit côté un petit peu brillant comme ça. J'ai trouvé ça trop chouette. Je trouve ça très sympa, très classe aussi portée. Elles sont hyper sympas. Moi, j'en ai déjà commandé plusieurs de cette marque-là. Et je les garde toute la saison sans problème. Donc, voilà. Hyper sympa. Pareil. Et je les aime beaucoup. Et celles-ci, je crois qu'elles étaient à moins de 10 euros. Ensuite, on va passer aux deux paires de derby que j'ai achetées. Et c'est des réels, réels, réels coups de cœur. La première, c'est une paire de la marque Erin qui se présente comme ceci. Et attention, les beautés, les voilà. Donc, en fait, c'est une petite paire de derby noires, comme vous pouvez le voir, avec une petite semelle blanche avec un petit contour marron. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'elles ont des étoiles déjà. Elles ont des étoiles pailletées à divers endroits et elles sont bimatières. Donc, vous avez un petit côté vinyle, enfin vinyle, ouais, sky, on va dire, brillant, vernis. Voilà, vernis. Et un petit côté d'un comme ça, qui sont super jolis. Les petites étoiles dessus, ça fait un effet, mais du tonnerre. Et elles sont vraiment très, très, très jolies. Voilà. Gros coup de cœur. La dernière paire, mais pas des moindres, c'est une paire de la marque Marquise. Attention les yeux parce que là, ça pète. Regardez-moi, c'est merveille. Donc, en fait, ce sont des petites derby avec une petite semelle blanche. Vous avez une espèce de petite tressage de corde gris et argenté comme ça. Elles existent en plusieurs couleurs. Elles existent en kaki. J'ai longuement hésité avec les kakis, mais je les ai prises en gris. Ça, c'est les grises. Donc, elles existent en kaki, en noir, en gris, en blanc et en beige, il me semble. Quelque chose comme ça. Et ce que j'ai adoré, c'est les broderies, quoi. Vous avez une grosse rose brodée dessus. Vous avez un petit papillon, enfin deux petits papillons. Et vous avez encore la même chose derrière au niveau du talon. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Franchement, c'est un réel, réel, réel coup de cœur. Et voilà. Voilà, vous avez vu un petit peu toutes mes chaussures d'hiver. Les petites choses que je vais adorer porter, enfin d'hiver, demi-saison, on va dire, d'automne. Moi, j'arrive à porter des derbies comme ça, vu que je travaille de la maison. J'arrive à porter des derbies comme ça quasiment tout l'hiver. Oui, parce que à la maison, il ne fait pas hyper froid. Et quand je sors, j'ai des bottes ou des choses comme ça. Mais avec un petit bas chaussette, un petit collant, des chaussettes ou des choses comme ça, ça passe très, 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 très bien. Et franchement, moi, j'adore ce style de chaussures. Voilà, c'était mon petit craquage de ce début de mois d'octobre. Dites-moi un petit peu ce que vous, vous adorent en chaussure. Si vous avez des bons plans pour avoir des derbies jolis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'irai voir avec grand plaisir. Et puis, ben voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Je le fais rarement, mais là, j'avais envie. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et je vous dis à très, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut, salut.